Quel Memecoin choisi pour le Bull Market ? Je parle du Bull Market et non du Bull Run. Ce sont deux choses totalement différentes. Et donc, va regarder les précédentes vidéos que j'ai faites là-dessus parce que je te vois déjà venir en commentaire. Me dis, ah, tu as dit que le Bull Run est terminé et ainsi de suite. Va regarder les précédentes vidéos. Donc, quels sont les Memecoins qu'il faut choisir pour le prochain Bull Market ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Memecoins ont une tendance de donner beaucoup plus, beaucoup rapidement de bénéfices. Et donc, les bénéfices de ouf, on peut effectivement les avoir avec les Memecoins. Et dans le cycle actuel, on a vu comment les Memecoins ont beaucoup drivé de l'économie dans l'écosystème crypto-monnaie. Beaucoup de trading, beaucoup de Memecoins sont nés effectivement pendant cette période, pendant ce cycle. Et donc, il y en a tellement. Quand on est sur chaque blockchain, il y en a. Quand on est sur la blockchain de la Binance, ma chaîne, il y en a, Ethereum, Solana. Oh, Solana, alors n'en parlons plus. Qu'est-ce qu'il faut forcément choisir ? Salut à toi, moi, c'est Luis Conjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle beaucoup de crypto-monnaie. Like, partage, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos que tu connais de la chanson. En description de la vidéo, tu trouveras le lien pour nous retrouver dans notre canal Telegram. Et dans ce canal privé, on va partager les crypto-monnaies avec de fort potentiel. Il y a aussi le type de portefeuille que tu dois constituer en fonction de ton capital, de ton niveau d'exposition au risque. On a différents types de portefeuille que tu peux ajuster pour tes besoins. Le lien pour nous rejoindre, c'est en description de cette vidéo. Si tu veux trader, le lien de CoinEx, c'est sur une plateforme centralisée avec moins de frais. Et 40% de réductions sur tes frais de trade, c'est en description de cette vidéo également. Donc, avec la tonne de meme coins qu'il y a, il faut comprendre une chose fondamentale. C'est que les meme coins surfent sur les tendances. Les meme coins surfent sur des cycles. Et dans les cycles qui vont venir, on n'aura pas forcément les mêmes meme coins. Vous avez vu ce qui s'est passé le cycle passé. Le cycle passé, ce ne sont pas les dodge qui étaient là depuis le cycle d'avant qui ont performé. Ce sont les nouveaux meme coins qui ont beaucoup plus performé. Et donc, les nouveaux meme coins auront encore tendance à beaucoup plus performer. Parce que les nouvelles personnes qui arrivent ne vont pas forcément aller vers ce qui est beaucoup plus ancien. Ils vont chercher ce qui est également nouveau. Parce que c'est là où ils vont espérer beaucoup de revenus en réalité. Et donc, ces meme coins qui sont nouveaux, qui sont récents, ont beaucoup plus de chances s'ils sont sérieux. Et bien évidemment, parce qu'il y a tellement de meme coins qui ne sont pas sérieux, qui sont malhonnêtes. Qui vont simplement essayer de vous, en fait, de faire que vous tradez. Et après, quand les capitaux arrivent à un certain niveau, ils vont retirer la liquidité. Faire ce qu'on appelle les rock pools. Mais, moi je parle des meme coins qui sont là pour durer. Et qui vont être là encore même dans les cycles d'après. Comme c'est le cas par exemple avec les Shiba Inu, les Baby Doge. Et bien d'autres crypto-monnaies, les Floki. Qui sont là, qui sont des meme coins qui ont été créés des cycles précédents. Et qui sont encore là. Et donc, quels sont les meme coins qui sont là actuellement dans ce cycle-ci. Et qui pourraient encore, et qui pourraient être là les cycles précédents. Il y en a tellement. Si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir qu'il y a déjà un bon nombre qui sont au top. Mais ces crypto-monnaies, ces meme coins qui sont au top, ne sont pas au top. Parce qu'il y a eu beaucoup de trade. C'est parce qu'il y a eu beaucoup en circulation. Et comme vous savez, la MarketCap, c'est quelque chose qui est biaisé. La MarketCap, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un élément qui ne devrait pas être le seul élément qui vous permet d'investir. En fait, d'investir dans une crypto-monnaie. Pourquoi ? Je vous prends un exemple simple. Je mets 1 million de pièces en circulation. Je vais sur un exchange. Et je liste 10 tokens à 1 dollar. Donc, je mets 10 dollars et 10 tokens. Vous voyez qu'il y a 1 million de pièces en circulation. Mais le prix de mon tour connaît 1 dollar. Et ça me donne donc une MarketCap de 1 million de dollars. 1 million de dollars de MarketCap, ça ne voudrait pas dire qu'on a injecté 1 million de dollars dans le marché. Ça voudrait dire que quelqu'un pour acheter toutes les pièces en circulation devra dépenser ce montant d'argent. Et donc, la MarketCap n'est pas forcément le reflet de la tendance du marché. Ce qui est le reflet plutôt de la tendance du marché, ce sont les volumes de trades. Quand vous allez sur les volumes de trades, que vous analysez effectivement les volumes de trades. Et là, vous allez comprendre effectivement les volumes d'argent qui sont en train de circuler dans une crypto-monnaie. Et c'est comme ça que vous pouvez déceler les MIMCOIN qui peuvent être plus intéressants les uns par rapport aux autres. Donc, regardez la capitalisation. Regardez comment ça a été listé. Regardez le nombre de tokens qui ont été distribués. Regardez les volumes de transactions qu'il y a eu dès le début. Et c'est là où vous allez comprendre un bon nombre de choses. On liste un token qui a 1 milliard de capitalisation. Au début, on a 100 000 dollars de trades. Ça, c'est intéressant. Si on a 10 000 dollars de trades, ça veut dire que la capitalisation initiale n'était pas quelque chose de réel. Donc, les crypto-monnaies comme Instacomback, par exemple, qui sont des MIMCOIN qui sont entrés dans le marché récemment et qui ne connaissent même pas encore les records, peuvent également être intéressants dans la mesure où la crypto-monnaie étant entrée avec un grand volume sur le marché, a eu une capitalisation qui est très haute. Mais en réalité, cette capitalisation-là n'était pas le reflet du prix de la crypto-monnaie. Et donc, plein de crypto-monnaies de ce genre, plein de MIMCOIN de ce genre, peuvent être intéressantes. Je ne suis pas en train de dire que l'Amsterdam Combat est intéressant. Je suis en train de vous donner des éléments pour analyser des MIMCOIN qui peuvent être intéressants. Elvis n'est pas un conseil financier, bien évidemment. Ce que je dis, c'est qu'il faut analyser les MIMCOIN, voir les volumes de transactions, voir les tendances qu'il y a autour de ces MIMCOIN. Et si un MIMCOIN a déjà plusieurs copies qui se sont créées, ça veut dire que ce MIMCOIN peut être intéressant. Maintenant qu'on est dans la période des élections du côté des États-Unis, il y aura forcément une tendance sur les MIMCOIN allant dans le sens des élections. Vous avez vu les crypto-monnaies comme Make America Great Again, les crypto-monnaies de Trump, les Trump-PP, tout ça. Ça, ce sont des crypto-monnaies qui servent sur une tendance. Et dès que cette tendance sera passée, effectivement, ces crypto-monnaies ne seront plus assez attrayantes. Parce qu'il y aura d'autres tendances, d'autres choses qui vont arriver, qui vont grappiller effectivement ces personnes qui ont déjà pris les bénéfices là-bas, qui vont aller forcément ailleurs. Donc, comprendre les dynamiques de changement des MIMCOIN, ce sera quelque chose qui va vous permettre de sortir de certains MIMCOIN rapidement et éviter de tomber dans ce qu'on a expliqué dans la vidéo précédente où vous allez attendre, attendre, attendre que quelque chose se passe. Mais cette chose pourrait ne pas effectivement se passer. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Quelle est, selon toi, la liste des MIMCOIN que tu vois intéressante dans le cycle suivant ? Et donc, on va essayer de les analyser pour certains, car on aura le temps. Mais bon, laisse-moi ton top 5 des MIMCOIN en commentaire de cette vidéo. Pour moi, mon top 5 des MIMCOIN pour ce cycle-ci, ce sont des crypto-monnaies qui sont lancées en fin du cycle précédent et qui ont déjà quand même une certaine notoriété. Les banques, les pépés, les dog-with-heart, les brettes, par exemple. Et certains qui vont dans cette catégorie-là sont effectivement des MIMCOIN qui ont déjà quand même confirmé un certain nombre de temps, qui sont là pour durer. Si un MIMCOIN a une semaine, deux semaines, trois semaines, vous n'avez pas assez d'éléments pour évaluer si c'est quelque chose qui est là pour durer. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant, parce que plus vous entrez tard, moins vous pourrez avoir des bénéfices. Plus vous entrez tôt, vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite et donc le risque est plus élevé. Et c'est aussi là que si jamais, demain, c'est là dans le marché, ça veut dire que vous êtes entré bien trop tôt dans quelque chose qui était là pour durer. Et c'est comme ça que vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que les gens deviennent riches. Mais c'est difficile. Et comme c'est difficile, tu dois allouer ton portefeuille minutieusement et en connaissant ce de cause pour pouvoir effectivement ne pas tomber dans ce genre de choses, dans ce genre de pièges avec un gros capital que tu n'es pas en réalité prêt de perdre. C'était Viscondio. Like et abonne-toi pour ne rater aucune d'autres vidéos. Je t'attends dans le groupe privé pour qu'on continue d'échanger avec des questions, des réponses, des suivis, des trades, ainsi de suite. On se rejoint dans le canal privé. Pote-toi bien. Ciao.